Initiate System 1 Ho hayo ! C'est Gunshow ! Et aujourd'hui je suis du retour sur Fallout 4 pour continuer mes aventures ! Donc c'est parti ! Allons-y ! Je ne sais pas où ça emmène tout ça ! On va voir ce que je peux faire comme quête aujourd'hui ! Alors... Toc toc toc... Ok... Heu... Ok... Les lances faciles... J'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est quand même ! ... Livraison spéciale... ... 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 Bienvenue dans la famille. Bon. Vous êtes officiellement des nôtres. Félicitations. C'était quoi ces histoires de dingue ? Ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, pas pour l'instant. Ça fait partie du boulot. Il vaut mieux garder l'esprit ouvert. Jack est peut-être un peu excentrique, mais il n'est pas fou. Votre mission est simple. Jack possède un... bâtiment. Au nord de la ville. On a perdu un colis de première importance entre ici et là-bas. Je veux que vous le retrouviez et que vous me le rapportiez. Des questions. Pour commencer, c'est quoi ce colis ? C'est un coffre en métal qui contient des fioles de sérum. Vous n'avez pas besoin de savoir. Jack en a besoin pour ses recherches. C'est tout. Vous devriez commencer à l'asile d'aliénés de Parsons. Ne vous laissez pas impressionner par le nom qu'on lui donne. C'est juste un bâtiment sécurisé. On pense que notre coursier est tombé dans une embuscade en quittant les lieux. Les gardes ont entendu des coups de feu à bonne distance, mais ils ignorent ce qui s'est vraiment passé. Allez voir Maria Parsons. C'est elle qui gère le personnel de sécurité. Elle vous aidera à y voir plus clair. Tout est paré. Euh... Juste une question. Ce n'est pas les mecs que j'ai descendus la dernière fois qui m'ont attaqué pour rien ? Je crois que c'est ça. Ok ! Bon. On va dire que c'est bon pour moi. Avec moi, tout est toujours paré. Alors allez-y. L'heure tourne. Ok. Allons-y. Allons-y. Lalalala. Ok. Ok. Donc il faut chier. On va là-bas direct. Nous voilons arrivés. Nous voilà arrivés. Nous voilà arrivés. Ok. Qu'est-ce que je parle à la dame ? L'accès à cette zone est interdit. Circulez. Euh... C'est quoi cet endroit ? Ça ne vous regarde pas et vous n'avez rien à faire ici. Allez voir ailleurs si j'y suis. Edward a dit que je devrais commencer par ici pour retrouver le colis perdu. Ah ! Vous êtes le nouveau ? Oui, le... colis. En fait, on sait déjà où il est, plus ou moins. Les types qui ont descendu Ben se sont retranchés dans la laiterie de Parsons, au nord d'ici. Qui sont ces types ? Des pillards ? C'est ça. Une bande d'enfoirés bien armés. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils traînent encore dans le coin. On dirait qu'ils étudient le terrain. Ils préparent quelque chose et ça ne me plaît pas. J'ai hâte que vous nous débarrassiez d'eux. Ok. Ok, ok. Ok, je vais juste le droit. Bon, c'est parti, hein. Allons-y. Allons les dessoudés. Bonjour les mecs. Mais ne nous attirez pas d'ennuis. Allez voir Maria si vous avez besoin de quelque chose. Ils ont la décidité parce que je crois que j'ai déjà tué cela, en fait. En même temps, je ne savais pas. Tu débarques sur l'endroit, tu as des connards qui disent ni rien et ils t'attaquent. Comme ça, en mode WTF ? Les autres, c'est comme ça. Ok, bon. Et c'est parti, hein. Voilà. Parce que j'ai une victime, dans tout ça. Je n'y suis pour rien. Ok, c'est là-bas. Ok. Ok, ok. Ils sont venus, mais je ne sais pas quoi. Ok, ils sont là-bas. Ok, ils sont venus, mais je ne sais pas. Ok, ils sont venus. En fait, je suis lourd ou pas ? Non, ça va. Enfin, si je suis un peu lourd, mais... Ça va être. Ah, je vais être venus. Hum ? Oh, je vais être venus. Ah, alors. Ah, oui. Ah, je vais être venus. Ah putain, pas moyen ! En arrière ! En arrière ! Avancez ! J'espère que t'as mal le coup ce que t'as sur toi ! Merde ! J'ai pas peur ! J'suis regardé ! C'est pas le bon endroit ! Y'a un autre mec là ! You ! Ok, alors paye peur ! Hey ! Ok voilà, j'ai redonné plein d'objets ! Ok, c'est bon ! Mais on va voir un peu en haut ! Ah... C'est un petit cadavre ! On va juste citer un cadavre qui a été intelligent ! Ok, c'est bien ça ! Ok... Ok... Bien sûr, c'est pas mal ça ! Des grenades... Je sais pas comment il a fait pour avoir huile le plat, ok n'empêche ! C'est quand même assez cheloupé ! Génial ! Génial ! Ok, ok... Que dalle ! Ok, maintenant il faut aller... On va retourner je pense... On peut voir le monsieur là ! Ok... Donc c'est parti ! On va à Cap House ! On va voir... Et un petit cadavre ! Ouais ! On va partout ! ceau ! ... En quoi... On va aller danser ! On va voir commenter ! ... Ok, nous sommes de retour, allons-y Encore un changement Sur cette famille Je serais heureux d'envoyer quelqu'un à sa recherche madame Ce n'est pas... Mère, Edward a mieux à faire que d'envoyer quelqu'un à la recherche d'Hémogène Une fois de plus Comment peux-tu te moquer à ce point du sort de ta soeur ? Je ne vais pas demander à Edward de s'occuper d'Hémogène toute affaire cessante Alors que nous savons tous qu'elle s'est encore enfuie avec un nouvel amant une fois de plus Jack, comment oses-tu parler de ta soeur de cette façon ? Ah ouais Jack, comment... comment oses-tu ? Si t'envers elle était là, il enverrait quelqu'un sur le champ C'est une adulte, elle est parfaitement capable de se débrouiller seule Pardon ? Vous avez découvert ce qui était arrivé au coursier Des pillards lui ont tendu une embuscade Hmm... Des pillards si près de Parsons... Je n'aime pas ça J'espère que ce n'est pas le premier d'une longue série d'incidents Et le sérum qu'il devait livrer... Vous l'avez récupéré ? Euh... Il n'en restait plus... Euh... Qu'est-ce qu'il a de spécial ce sérum ? On vous paie pour obéir aux ordres Et vos ordres étaient de le récupérer Ne vous occupez pas du reste Ok... Il ne restait qu'une seule fiole La voilà Bien... J'ai eu peur que toute la cargaison soit perdue Voilà votre paiement J'ai ajouté une petite prime pour le sérum que vous avez sauvé C'est du bon travail Pour ce qui est de la suite Oh... Et puis après tout Je crois qu'il est temps de vous présenter où est l'Elimina Jack va être furieux Mais bon... Venez Ok... Si elle voulait qu'on sache voulait d'aller Elle en aurait parlé à quelqu'un Si tu aurais été là Il enverrait quelqu'un sur le champ Si elle voulait qu'on sache... Ok... Jack... Vous ne devriez pas entrer dans son jeu Edward Sans quoi elle n'arrêtera jamais de faire les caprices Je ne fais que mon travail A ce sujet... Voici tout ce qui a pu être sauvé de la dernière livraison en provenance de Parsons Les pillards ont presque tout pris, je le crains Ah... Enfin... Parfait... Voilà qu'il devrait calmer Mère pour quelque temps L'Hémogène est la sœur de Jack Mais ça... Vous l'aviez sûrement déjà compris Elle est un peu... Frivole... Impulsive... De temps à autre... Elle s'enfuit avec un nouveau petit ami Et je suis obligé d'envoyer quelqu'un pour la ramener à la maison Ok... Vous savez où elle est partie ? Non... Mais ça ne devrait pas être bien difficile à découvrir Elle passe beaucoup de temps à Good Neighbor Il y a un club de jazz qu'elle adore là-bas Le troisième rail Quelqu'un pourra sûrement vous renseigner là-bas Elle n'a jamais brillé par sa discrétion Ok... Troisième rail ? Et si elle refuse de rentrer à la maison ? Elle fait partie de la famille Il est donc encore de question de la tirer jusqu'ici par les cheveux Elle se lasse souvent très vite de ses petites aventures Le temps qu'on retrouve sa trace Elle est généralement prête à rentrer gentiment Je suis sûr que vous trouverez les mots Je suis censé pouvoir compter sur vous 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 rappelez ? Ok, Monsieur Lagoule Oui ? Votre théorie d'une civilisation extraterrestre perdue m'intrigue beaucoup En vérité, c'était plutôt la théorie de mon père Elle est maintenant validée sans aucun doute possible Mais je suis le seul à le savoir Les publications archéologiques se font rares de nos jours Vous avez des preuves ? Suffisamment pour me convaincre Il n'a jamais mené qu'une seule expédition dans la cité perdue Mais ce qu'il en a rapporté a largement suffit à prouver Sans aucun doute possible Qu'elle n'avait pas été bâtie par ou pour des êtres humains Bâtie plusieurs millénaires avant l'avènement des premières civilisations humaines Mais avec une technologie plus avancée encore que la nôtre avant la guerre Tout en elle était étrange Géométrie déroutante Outil inadapté à la morphologie humaine Bar-relief incompréhensible Ouvrant des fenêtres sur des dimensions qui nous sont totalement inconnues Wow Quelle était la théorie de votre père ? Il était persuadé que les premières civilisations humaines Avait un parent commun dont l'histoire ignorait tout Pensez à l'Atlantide On retrouve ce mythe d'une civilisation évoluée Détruite par un cataclysme dans plusieurs cultures antiques Pourtant très éloignée Il a fini par trouver ce qu'il cherchait Une cité perdue Enfouie Sous les dunes du quart vide de la péninsule arabique Ok Vous avez dit que votre père avait trouvé une cité perdue ? Oui Il a creusé pendant des années Malgré les moqueries des prétendus experts Je dois avouer Et non sans honte Que j'ai moi-même douté de lui Mais il a fini par trouver son Graal Une cité perdue Enfouie sous les dunes du Roubal Kali Le quart vide de la péninsule arabique Ok mais ils ont quel âge eu Je voudrais vous demander autre chose Très bien Qu'est-ce que vous faites dans cet ancien asile ? J'y mène quelques-unes de mes expériences Mais je n'en dirai pas plus Plus j'en saurais Plus je pourrais être efficace dans mon travail Eh bien Vous avez certainement raison Mon père a été Enfermé à Parsons Pour sa propre sécurité Autant que pour la nôtre Il est devenu Dangereusement instable Après être entré en contact Avec un artefact Retrouvé dans la péninsule arabique J'ai passé ma vie A chercher un moyen de le soigner Nous avons terminé ? Ok Donc je comprends mieux pourquoi Comment votre père a-t-il pu aller dans la péninsule arabique Alors que le monde était plongé dans le chaos total ? C'était avant la guerre voyez-vous Quand je n'étais encore qu'un jeune homme Vous vous moquez de moi ? La guerre a eu lieu il y a 200 ans Je vois que vous connaissez vos dates La plupart des gens ne se rendent pas compte du temps Qui s'est écoulé depuis la guerre L'un des effets de la maladie de mon père Et le ralentissement Ou l'arrêt total du processus de vieillissement Vous avez tant raison Il a bel et bien dépassé les 200 ans Vous vouliez autre chose ? Cet endroit est impressionnant Je me demande comment il a survécu à la guerre Merci Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers Mais nous avons eu beaucoup de chance c'est vrai Nous avons tout le mal du monde à préserver sa grandeur d'avant-guerre Mais nous faisons de notre mieux Vous vouliez autre chose ? Il faut que j'y aille Très bien Bon je comprends un peu mieux l'histoire de ces gens Ok 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 Bon ben on va faire le... On va faire le boulot Ok Ok Bon ben allons chercher cette demoiselle Je vais quand même parler à la mère qui est juste là Je vais me répondre pour ce que je m'appelle Pourquoi humogène m'a-t-elle fait une chose pareille ? Euh... Je n'ose même pas imaginer ce qui a pu arriver à ma pauvre humogène Ok Ok Bah tu ne sers à rien Ok on sort Ok Ok On me fait toujours délirer de peur ce chien de garde mécanique Je ne sais pas pourquoi je dis ça mais il est chiant Ok Ok Euh... Faut aller où ? Euh... On va trouver... Alors on va trouver... Humogène Capote Optionnellement on pose des questions au 3ème rail C'est où le 3ème rail ? Je ne sais point où est le 3ème rail ? Ça c'est chelou Ah là c'est peut-être là Ah bah voilà Ok Euh... Je suppose que tout à fait c'est là-bas Non pas Là-bas Ouais Bon bah allons voir le 3ème rail De toute façon celui-là il faut que je le tue ce 3ème rail Parce que j'aime pas les synthétiques Apparemment c'est... Ils sont avec les synthétiques Donc ceux-là Ils vont manger chaud Soit s'ils ont vraiment des trucs utiles à ma... Pour ma... Pour moi on va dire Je crois plus que je suis rentré dans... Je suis pas rentré dans ces trucs On verra plus tard... C'est tellement chose d'éviter Il y a un militaire partout là Voilà... C'est quoi ce biboui là ? C'est quoi ce biboui là ? Bon bah on reprendra ça hein Bon bah on reprendra ça hein Là que vous venez à Good Neighbor Vous pouvez pas vous promener ici sans assurance Euh... Laissez-moi tranquille Ou c'est vous qui aurez besoin d'une assurance Oh là hé... Oh ok... Disons que euh... Que votre assurance est payée D'accord ? Oh la oh la... Temps mort La première fois qu'un nouveau passe nos portes C'est un invité On touche pas Fous lui la paix Qu'est-ce que ça peut foutre ? Il est pas des nôtres Tu défies l'autorité du maire Finn ? J'ai dit fous lui la paix Hancock Tu te ramollis Hancock Si tu commences à laisser des gens de l'extérieur nous marcher sur les pieds Je sens qu'on aura bientôt un nouveau maire T'es pas sérieux j'espère ? C'est de moi qu'on parle là Approche Je vais te dire un truc Pourquoi tu dis des choses comme ça hein ? Tu me brises le coeur Laissez pas bien ça Je sais que vous aviez la situation sous contrôle avec Finn Mais le maire doit savoir agir pour le bien de sa ville de temps en temps Ça va ? Vous... vous êtes une ghoul ? Bingo ! Comment vous me trouvez ? J'ai pas un air de roi des zombies ultra sexy franchement Les filles adorent Entre nous c'est pas les irradiés du bulbe qui manque ici Alors faites gaffe quand vous posez ce genre de questions La devise de Good Neighbor c'est Par le peuple pour le peuple Vous me suivez ? Tout le monde est le bienvenu Good Neighbor ? C'est le nom de cet endroit ? Tout juste Ça a commencé comme un petit quartier Une espèce de cour des miracles Qui rassemble tous les phénomènes de foire et les rebuts de la société Vous allez voir Vous allez vous faire des amis Et vous vous sentirez chez vous en moins de deux Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron Evidemment Ok Tentez quelque chose si vous voulez Ça va Ok Oh putain Je connais pas la confrérie de l'acier personnellement Mais je crois pas une seule seconde alors connerie de nous venons en paix Ah bon ? C'est ça ? Salut J'ai tout ce qu'il faut pour blesser, mutiler ou tuer C'est vous qui voyez Moi en général c'est vite vu Je tire pour tuer Ouais En même temps t'es un droïde de combat En plus je lui ai ça army Donc euh Quoi tu sers si tu tues pas ? Sérieux ? Donc allez Alors on lui pose des questions Qui ? Qu'est-ce que vous êtes ? Je suis une femme trésor Ça se voit pas ? Oh oui bien sûr C'est juste que Toutes ces plaques de métal Vous êtes un robot, non ? Un robot très... Féminin C'était de la drague ça ? J'ai déjà vu mieux comme approche Bon, vous voulez voir ce que j'ai en stop ? Euh... Quel genre d'arme vous avez ? Tout ce qui peut tuer un homme Sauf la dépression à tendance suicidaire Ça, malheureusement ça se vend pas aux détails Alors ? On fait affaire ? Ok Voyons ce que vous avez là On va vous trouver ce qu'il vous faut, erreur Voilà J'ai fait une petite emplette Un peu... Un peu... Un peu... Un peu... C'est quoi ça ? Un peu... Un peu... Un peu... Un peu... Un peu... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501